C'est vrai alors cette année ça a été particulièrement intéressant pour ça parce que j'avais des élèves qui avançaient bien donc plutôt bon élève et qui du coup n'avait pas du tout envie de faire la coopération, ni d'entraide, ni de tutorat, rien du tout et qui ne voyait que leurs affaires et qui avaient envie d'avancer tout seul. Alors en fait après avoir longuement essayé de les intéresser et de leur montrer l'intérêt vraiment de l'entraide et de la coopération j'ai fini par leur dire bon il n'y a pas de souci après tout vous n'aimez pas ça il n'y a pas de problème ce qu'on va faire mais vous allez travailler comme d'habitude c'est à dire tout seul à votre vitesse sans souci et puis il n'y a aucun problème vous n'avez pas de plan de travail vous avancez comme vous avez envie et en fait ça n'a pas duré une semaine parce que les gens ont travaillé en groupe ils ont eu des travaux de groupe ils ont eu plein de choses ils ont eu besoin de demander de l'aide donc eux ils se sont déplacés ils ont eu ce droit là et les enfants qui n'avaient pas envie comme ils n'avaient pas le droit de se déplacer c'était pas en classe coopérative donc ils restaient à regarder puis à être un peu bloqués etc et en fait je les ai un peu attrapés comme ça et effectivement bon j'espérais que ça n'allait pas durer trop longtemps quand même et là effectivement ça n'a pas duré plus d'une semaine et au conseil suivant ils ont dit non mais finalement on veut réintégrer la classe coopérative on veut pouvoir se déplacer demander de l'aide aller aider et à l'élève en question là je l'ai surpris cette semaine de lui-même à tourner sa chaise et à l'aider une camarade sur la division alors que je crois qu'elle n'avait pas vraiment demandé d'aide et je me suis fait plaisir et je lui ai fait la remarque et en mai t'as vu les progrès que tu as fait en un an et demi j'ai dit avant tu faisais la grimace tu voulais surtout pas d'entraide tu ne serais jamais allé aider ta petite camarade et là tu y es puis s'appliquer il avait les cubes il avait tout et j'ai dit là t'as vu ce que tu es devenu comment tu as progressé comme tu es devenu grand et il était ravi il avait un grand sourire jusqu'aux oreilles quoi donc mais encore une fois on accepte et puis éventuellement on enlève le fait de ne pas être on accepte qu'ils n'y soient pas dans cette classe coopérative et puis de même il la redemande parce que finalement il l'apprécie et il voit que c'est plus intéressant de venir à l'école et travailler dans ces conditions là